Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez été ce magnifique moment pour une nouvelle vidéo de la compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui on est sur le skyblock d'Apixel et enfin nous allons pouvoir one shot les élotes il nous faut quelques talismans en plus à crafter qu'on a débloqué avec les collections des minions qu'on a laissé traîner ça fait quelques jours que je me suis pas connecté parce que j'attendais que la collection du silex juste ici soit débloqué donc normalement on a maintenant les potions de critical parfait et donc ça a été long j'ai dû attendre quand même pour 10 000 donc c'était quand même un peu long mais 1 million 3 jours ça m'a pris pour l'avoir donc c'est pas si mal pendant ce temps là j'ai récolté tous les autres trucs que j'ai eu pendant ce jour là et il y en a bien sûr tous les minions à collecter donc on va commencer par collecter tous les minions les gars et les femmes on va vendre ce qu'on n'a pas de besoin et on va garder ce qu'on a de besoin et qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin de ça un peu pour faire un talisman 15 000 de mining xp nice ça c'est pas mal le lapis c'est parfait le diamant et le dernier truc c'est la cobble je crois voilà parfait on a tout récolté nos minions ah non il nous reste les spiders d'ailleurs on est tout près de notre runembo je crois il nous manque juste deux stacks oh on a passé niveau de combat 16 parfait donc ouais on a déjà un stack donc il nous en manque un petit peu il manque deux stacks pour faire notre runembo donc on va laisser ça là qu'est ce qu'on va faire ensuite avec l'émeraude on en a on en a combien d'émeraudes en fait on en a ici en plus je vais regarder qu'est ce qu'il y a dans la collection d'émeraudes qu'on a peut-être besoin on a rien besoin donc on va améliorer notre minion pour débloquer plus de minion slot donc on peut en faire un et le reste les 58 on va les garder temporairement le temps qu'on en a assez pour faire le reste donc ensuite l'enchanté d'obsidienne juste ici mais on en a en plus 52 donc ça les amis on en aura besoin de beaucoup de l'enchanté d'obsidienne parce qu'on veut faire la tri capacitaire donc ça va être très très dur mais il y a un talisman quand même qu'on peut faire je crois qu'on a assez ah on n'a pas assez attend peut-être avec ça oui voilà le gravity talisman je crois qu'on ne l'avait pas ouais voilà on ne l'a pas donc on va le mettre juste ici on va le mettre plus vers le bas comme ça on sait qu'on peut l'améliorer il faudrait que je revoie tous mes talismans les gars il faudrait que j'ai quand même un site qu'on va utiliser justement juste après pour optimiser les talismans donc la redstone les diamants on peut vendre le lapis aussi la glowstone on en a quelques on va garder deux stacks pour faire des potions même chose pour la redstone on va garder deux stacks pour faire des potions le charbon est-ce qu'on va voir si on ne peut pas améliorer le minion les patates il nous en manque deux enchantés pour faire notre patate enchantée est-ce qu'on peut améliorer non pas tout de suite on va garder quand même le charbon pour améliorer notre minion il nous en manque pas beaucoup le silex qu'on a eu on a besoin du silex normal pour faire des potions donc on va en prendre 52 comme ça et je pense qu'on va l'upgrade le plus qu'on peut il nous en manque 36 donc on va attendre un peu on va le mettre ici dans le coffre la cobble on va regarder je pense qu'on a assez pour peut-être pour faire un compacteur non on n'a pas assez donc c'est quand même pour faire un compacteur c'est 6 stacks, 3 oh il nous en manque très peu c'est 7 stacks en fait les gars parce que le bloc il est remplacé par un bloc de redstone donc on va garder la redstone là et voilà on va garder ça comme ça on va garder le bloc pour faire notre prochain compacteur les verrues ça nous en prenait 4 stacks et on en a, oh je crois qu'on l'a on a pile poil les 4 stacks les gars mais est-ce qu'on a la collection c'est ça la question farming, potions oh il nous en manque 4000 les gars 4000, bon bah on va attendre ça pour la prochaine vidéo j'imagine ça on peut vendre ça on le garde pour le minion le minion de la piste je crois qu'il nous peut l'améliorer peut-être ouais voilà donc on pourra l'améliorer encore une fois une prochaine fois le minion de plus de temps on peut peut-être l'améliorer une fois voire peut-être 2 non 2 nous en avons 98 on peut pas on va la vendre on va la garder en fait vous savez quoi on va vraiment travailler pour essayer d'upgrade le plus possible les minions parce que comme vous pouvez voir les minions c'est vraiment ce qui nous rapporte le plus présentement le minion de patates lui par exemple qu'est-ce qui nous manque pour l'upgrade ça nous manque que des patates aussi donc je crois qu'on va garder aussi les patatos juste ici ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de vider nos minions et tout donc je vais pas vous casser les coups depuis longtemps on va commencer à aller faire des potions juste avant je vais regarder quand même sur le site les talismans qui peut peut-être nous manquer pour les pour faire qu'on peut crafter quoi ok re donc je vais juste vous montrer une petite astuce une petite astuce c'est mieux de vendre les diamants en or en pas les mettre en bloc ça vaut un pet plus cher quoi et ça on s'en fout quelqu'un de la drop la redstone la même chose vous voyez c'est 68 000 pour tout ce qu'on a on n'a même pas un bloc mais si on va pour un bloc c'est à peine vous voyez 74 000 donc ça vaut plus la peine de vendre la redstone comme ça à 61 000 le bloc malheureusement c'est pas rentable de vendre en bloc mais bon on va le faire quand même c'est comme vous voyez on va avoir le même prix même plus pour ce à peine de stack et les patates au bouc toujours bon sans votre 38 pour ça et les oeufs d'araignée on s'en fout on peut les vendre instantanément donc on a 138000 à collecter c'est quoi qui s'est vendu c'est les diamants que c'est vendu et quoi d'autre les dans la redstone a commencé à se vendre donc parfait pour nous je vais déposer à la banque et on va pouvoir regarder peut-être voir comment on a l'argent pour peut-être non on n'a rien d'autre à l'hdv donc on va regarder pour essayer peut-être de s'acheter un nouveau lavaboquette donc on verra plus tard dans la journée donc je vais aller sur mon discord des amis et si je me trompe pas on a un channel avec des liens utiles et il ya un c'est utile je crois c'est ça ici talisman optimisé donc j'essaie de regarder qu'est ce qui était le mieux mais c'est trop compliqué de savoir exactement donc qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire et elle on va utiliser ce site là donc optimiser et là qu'est ce qu'on veut faire c'est qu'on va être inscrire les talismans qu'on a donc on en a des communs ça c'est les tout premiers donc on va regarder combien on en a donc les communs on en a un deux trois quatre cinq six sept huit 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 neuf dix on en a dix ok donc on va marquer dix ensuite des hommes communs il y en a un deux trois quatre cinq six on en a six donc on va marquer six on pourrait avoir beaucoup plus de talismans mais malheureusement 1 2 3 4 on en a quatre comme ça on pourra peut-être en acheter des talismans s'il y en a des pas trop cher des épiques on en a un légendarié on en a zéro et mythique on en a zéro épique je vais juste être sûr qu'on en a juste un ouais on en a juste un c'est celui là donc parfait et là on va le faire donc c'est quoi nous ah oui les répètes avec damage le répète d'un match on est à 100 donc sans la strength on a combien de strength sans l'épée dans la main donc on est à 183 183 crit damage on a combien c'est quoi il faut tout enlever les talismans quoi pour voir comment on a créé d'un match de base je crois même chose avec la force j'avais peut-être dû enlever en fait donc on va tout les mettre dans la dans l'un d'art je crois qu'il faut prendre sans les trucs donc voilà on va juste regarder deux 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 ouais voilà donc on a 87 des forces en fait donc streng 87 crit damage on en a combien quand on est à zéro on a 90 de crit damage 90 l'intelligence on peut pas les remplacer ensuite en chanting damage on s'en fout combat level on est quel niveau de combat combat level 16 donc on va mettre 16 et bonus to all stats 0 donc là on va essayer d'optimiser nos talismans vous êtes prêts donc parfait ça nous dit qu'il faut en avoir 10 forceful 6 en fait faut juste mettre notre épique en art full ok donc on va aller faire ça tout de suite qu'est ce que le monsieur nous a dit et les araignées c'est très 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 désagréable donc let's go je vais laisser mon pc comme ça que ce que pour que puissiez voir et on va aller à la forge j'oublie toujours que c'est où maintenant déjà il faut aller à la banque on va se retirer un peu d'argent et je crois que qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une technique un peu peu bizarre mais je sais pas si c'est très connu mais je pense ça serait le mieux donc on va commencer qu'est ce qui est oups on n'a plus besoin du discorde mais les liens dans la description si vous avez envie donc c'est nos communs on va les mettre en forceful donc tous nos communs donc toutes les blancs 1 2 3 4 5 6 bah en fait ils sont déjà tous en forceful forceful ouais ils sont déjà tous en forceful parfait donc forceful superbe ah non mais attends ouais justement faut les sortir de notre inventaire comme ça ok donc on en a 2 4 6 8 9 il en manque 1 où est ce que je l'ai mis le dernier il est où le dernier non mais 2 4 6 9 ah merde je n'avais compté 10 ça prestigie ok donc ça nous en prend 8 forceful et un hurtful donc on va en mettre un hurtful directement j'avais mal compté un hurtful 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 s'il vous plaît hurtful allez quand tu veux s'il vous plaît quand tu veux jeune homme on va marquer hurt au moins comme ça on va juste spam bon parfait on en a un hurtful superbe ensuite ça disait quoi un hurtful ensuite 6 on comme un en forceful donc tous nos verts en forceful donc on va mettre dans notre under chest tous nos verts 1 2 3 4 5 et 6 à chaque fils de pute je la savais que j'en avait oublié un putain donc s'il faut que je les mette en forceful mais finalement oh mon dieu je suis tellement bête les gars oh mon dieu forceful c'était il est où voilà quand on va gaspiller plein de tunes pour rien bon après c'est 120 coins à chaque fois donc c'est pas la fin du monde mais c'est chier quand même quoi on est vraiment des montgolons allez un petit forceful s'il vous plaît c'est quoi ma chance là en fait bon 8 heures plus tard c'est bon donc forceful on les a tous ensuite c'était quoi qui disait le site le site il nous disait nos on come on forceful donc je crois qu'on va juste se regarder nos en commun qu'est ce qu'on a comme en commun on a lui à mettre en forceful donc qu'est ce qu'on pourrait faire techniquement pour que ça soit encore plus vite on va juste faire et ça va coûter beaucoup moins cher donc on va faire ça ça et quoi d'autre ça non c'est cela comme ça ce qu'il faut les mettre en forceful voilà forceful juste ici donc qu'est ce qu'on fait maintenant c'est qu'on prend le bague et on va mettre le bague en perfil donc on regarde en bas perfil parfait donc là on sait que tout nos talismans sont en temps c'est par l'enfant c'était en forceful or je l'avais forceful voilà donc ça coûte un peu moins cher voilou voilà ou peut-être ça coûte plus cher je sais pas exactement ensuite ça nous prend nos quatre ans en forceful donc nos quatre ans en forceful nos quatre ans ils sont où ra 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 il ya juste celle là qui est en artful donc parfait on va mettre on va prendre juste on va changer celui-là et le mettent en artful en forceful plutôt fort force donc on va le spam 500 coins il coûte un peu plus cher lui mais on l'a eu assez rapidement donc ça va et ensuite ça nous prend notre épique en artful donc celui-là en artful foule parfait donc maintenant on va ranger ça comme il faut voilà et voilà tous nos talismans sont dans notre bague on va aller voir combien de dégâts ont fait mes chers collègues dans l'aise donc on va faire visite portal hub j'aimerais faire un endroit sur notre île avec tous les portails on fera peut-être ça un jour mais pour l'instant tant qu'à utiliser le truc comme ça on va l'utiliser on va voir combien de dégâts ont fait 100 potions déjà ça a dû s'améliorer donc voyons voir mes chers collègues 7000 parfait donc on a fait un petit pet plus qu'avant si je m'abuse je crois que c'est genre on fait deux trois cents dégâts peut-être en plus maintenant les go faire des potions et voir combien qu'on fait déjà au total let's go ok donc pour faire des potions les amis on va avoir besoin de redstone de glostone de rené de hort j'ai acheté 12 blaze en compté pour 32000 et 10 bâtons pour faire quelques alambics et bien sûr j'ai cancellé mon oeuf j'ai pris toute la thune qu'on avait et j'ai cancellé la redstone qu'on avait parce que je crois qu'on va pouvoir appeler notre million donc on est à 1.2 millions de budget c'est pas si mal parce que je crois qu'on va pouvoir commencer à farmer les élotes et sinon sinon quand plus de dégâts on va acheter des talismans un peu plus cher et je crois qu'il va nous en manquer les gars je vais pas vous mentir donc c'est parti on va prendre la cobblestone qui est ici donc juste là comme ça on va faire des alambics je crois que c'est comme ça on va en faire trois sans moi on aura des potions pour un moment donc on va les mettre ici 1 2 et 3 on va mettre la la truc là d'ailleurs en parlant de sugarcane en cassant un sugarcane il va falloir faire le talisman à un moment donné donc je crois qu'il faudra qu'on pose un million de sugarcane on commence à faire des champs je sais pas comment qu'on va s'arranger je crois qu'on va devoir commencer à faire un petit champ au moins 1 2 3 4 voilà ça devrait être assez pour notre nos premières potions voilà donc on va tester ça donc on a besoin d'une virule en chaque on pourrait utiliser des cafés mais pour l'instant on a encore trop pauvre les amis pour utiliser des cafés donc on aura besoin de trois potions de critical donc celle pour faire ça ça nous prend du silex comme ça on va faire ensuite de force donc on va prendre des enchanté de blaze comme j'ai pris ici donc une seconde parfait et par tout vous savez on peut pas destaque et quand on enche en il faudra ensuite les enchanté j'ai pas réfléchi mais notre armure n'est pas enchanté donc ça prend nous donner un peu plus de vie un peu plus de défense donc on fera ça peut-être peu plus tard et je crois aussi qu'on pourra changer toute notre armure en fierce comme avec qu'on aura les potions ça ne fera un peu plus de dégâts aussi si je me trompe pas donc nos potions de force sont presque terminés faut leur ajouter un petit pet de glowstone et un petit pet de glowstone ici aussi et ensuite on va leur ajouter deux petits bouts de redstone pour faire le pour faire le reste quoi on peut ouvrir une million de redstone parfait il nous reste plus beaucoup de trucs pour faire des potions mais ça va quand même donc on en avait besoin de 2 c'est pour la redstone c'est pour la longitude la longitude des potions donc vous voyez sont trois minutes et si on prend on met des potions la redstone plus tôt ça va les potions vont être beaucoup plus longue je crois que ça va nous faire un petit 17 18 minutes peut-être avec les la redstone comme ça donc c'est quand même déjà pas si mal si on est capable de former et pas mourir pendant 18 minutes en vrai c'est pas si mal en soit on aura peut-être le temps de tuer 17 minutes on aura le temps de tuer quelques quelques mob et tout donc on va mettre les potions qu'on n'a pas de besoin ici donc on va faire un truc comme ça et là maintenant on va y aller avec des potions souhaitez moi bonne chance les gars parce que si ça marche pas je vais vraiment avoir envie de pleurer il va falloir aller acheter les talismans et dépenser notre chine pour pouvoir voir le chute les élèves oh là là quoi vous avez les gages de panique un peu là donc on est dans l'end nos stats sont dupliqués comme vous voyez 90% de crie de chance donc on n'a pas vraiment besoin de la crie ça nous donne combien ça crie chance par 20% donc ouais on va changer notre truc en fierce ça va donner plus de crie de chance en fait c'est plus intelligent de faire ça désolé pour le bruit de mon chien à côté donc on va changer nos armures en fierce vu que ça nous donne 20% c'est ce sera plus optimisable si on peut dire ça ici donc pure pure ça c'est bon donc on veut en fierce j'ai passé à côté je crois voilà fierce fierce parfaite donc ça donne un petit peu plus de crie de damage on prend notre truc dans la main on fait ça on est à 59% mais c'est pas grave parce que dans l'end ça duplique donc let's go retourner voir monsieur portail monsieur portail merci et c'est parti donc comme ça on regarde maintenant nos statistiques dans l'end comme ça duplique on est à 217 crie de damage donc déjà si on tape un mob on va voir que ça va faire une petite différence on fait moins de dégâts tout à l'heure oh non sapristi qu'est ce que j'ai fait oh non qu'est ce que j'ai fait les ailes et j'ai fait toute une bêtise on va descendre doucement reprendre nos potions oh les gars j'ai peur je dois vous avouer dix mille et les zélotes ils ont combien de vies déjà les gars on est si près de les one shot qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qu'il s'est passé les gens ok les zélotes c'est ici donc là faut juste attendre qu'il y en a un qui spawn et que là on faut pas se le faire piquer ok vous êtes prêts ils ont douze mille de vies donc on est presque one shot les gars oh fais chier fais chier les gars fais chier fais chier les gars on est si près du but mais si loin à la fois oh mon dieu oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ça va casse couille ça un peu il y a un gars il m'a reconnu dans le chat mais je vais pas lui répondre je vais pas lui répondre il va se faire spawn un dragon oh mon dieu non 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 j'ai 200 000 sur moi faut pas que je meure faut pas que je meure la vie de moi j'ai 200 mille j'avais pas vu ma thune ok on va l'acheter un peu de talisman voir si on peut pas faire un petit truc et normalement je vais regarder pour pierre fierce ou pure parce qu'avec pure j'avais l'impression que je faisais un petit peu plus de dégâts donc je regarde je regarde ça et je vous reviens ouais donc c'est un peu bizarre j'ai remis comme c'était avant pour voir et en fait regardez je fais 9000 donc je fais moins qu'avant donc c'est vraiment mieux de mettre en fierce c'est juste peut-être plus que tu descends plus que le farstrike doit faire plus de dégâts pourtant notre épée est bien enchanté comme vous voyez under slayer et tout donc je vais voir peut-être pour des talismans ou peut-être potato boucler notre armure c'est notre épée plutôt ça serait peut-être ce qui est la meilleure des solutions donc je regarde la solution mais je voulais juste être sûr pour avec vous pour vérifier que c'était bien il faut vraiment mettre en fierce quoi c'est vraiment le mieux si je me suis je croyais que non mais non c'est vraiment le best du best pour pour l'occasion donc je vais regarder pour des talismans ou simplement voir des potato bouc si ça coûterait moins cher qu'un talisman que de quelques talismans en plus et notre épée spicy oh attends c'est peut-être ça le problème si on la mettait héroïque ça sert à rien épique non plus gentle non plus si on la mettait en légende d'arri cri de damage non spicy 45 ça nous prendrait un sharp en fait il n'y a pas un sharp comme ça sharp ça fait combien cri de chance cri de damage non spicy attends spicy c'était combien légende d'arri c'est quoi ça donne la force en plus on va essayer de légende d'arri voir on va retourner avec notre armure pure bien sûr on va peut-être c'est juste un petit truc comme ça qui nous manque il manque vraiment rien les gars on va vraiment bien regarder qu'est ce qui est le best pour nous quoi donc ok maintenant on est à 9700 on est à 9100 donc non c'était mieux spicy donc on va retourner au spawn ohlala je continue à regarder tout ça les gars et je vous reviens ok il y a un talisman qu'on pourrait peut-être s'acheter qu'on n'a pas c'est la godly speed ring elle coûte 90 milles il ya la zombie ring aussi mais je me dis je sais pas ensuite il ya la candy ring et je trouve qu'on pourrait peut-être upgrade en fait donc on pourrait vendre la nôtre la note c'est ça elle vaut 44 milles donc pour 60 milles en plus on en aurait un talisman bleu donc je me dis que ça peut être peut-être la meilleure des offres donc c'est ce qu'on va faire on va acheter le talisman ici on va ensuite prendre un peu plus de thunes et on va acheter le candy ring on va revendre l'autre donc on va prendre genre 200 milles ça devrait le faire on va acheter en bleu la candy talisman je sais qu'on peut l'avoir en épique normalement c'est un peu mieux mais c'est parce que la différence de prix c'est ça le problème à temps candy ring et l'autre il est ou le talisman bat oh le bat aussi c'est 100 milles oh non c'est trop cher on va pas commencer on pourrait s'améliorer beaucoup en talisman mais on va prendre celui-là 113 milles voilà donc ça lui fait deux talismans en plus donc voilà et on a encore 140 milles qu'on pourrait peut-être dépenser donc je vais rouvrir l'action house et on va regarder qu'est ce qu'il ya à 140 milles comme talisman qu'on pourrait bien prendre dans les entours en tout cas 50 milles on l'a déjà les fiches affinités spider ring faudrait qu'on fasse des slayers un jour intimidation ouh les monsters nous attaqueraient plus ou le bat le bat oh la 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 je sais pas je sais pas j'ai remis mes armures en fierce comme vous voyez mon épée en spicy avec ses deux talismans là on va les mettre comment on se doit donc je me suis je me souviens bien c'est de les deux forceful forceful power full force voilà et lui aussi loin le système forceful voilà donc on va aller on va se mettre ça dans notre pas de talisman bague c'est là on peut sortir et on peut remplacer par lui voilà comme ça et lui on peut le revendre maintenant et je crois que c'est on est capable de le revendre pour avoir 40 mille on pourra s'acheter un petit truc donc attendez on va le mettre en bayern on me suis tu watchin non switch to bin bin 40k ça devrait le faire si on est capable de l'avoir de se le faire acheter assez rapidement c'est quoi quand on dit le l'os c'est 35000 ah non je l'ai mis trop cher donc on va le descendre des prix on va le mettre à 34000 34000 c'est quand même pas si mal je me souviens plus combien on a payé mais voilà 34000 c'est bon les intérêts nous ont baisé un peu ok donc avec les deux talismans en plus on l'a vendu super donc avec les deux talismans en plus on va voir maintenant combien de dégâts on fait j'aimerais bien que ce soit les 11000 11000 11 enfin les gars il nous manque genre un ou deux talismans les gars et ça va être parfait genre vraiment c'est vraiment tout ce qui nous manque quoi on va aller racheter un talisman allez hop 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 c'est parti c'est vraiment c'est vraiment compliqué mais c'est vraiment à la peine de on était un état mille les gars de l'avoir mille de l'avoir les c'est incroyable on a déjà tout ça je me demande est ce que les spider rings et tout il marche même si on les a pas sur nous on n'a pas les trucs vas-y on va prendre celui-là 170 mille et on va essayer de le reforge un peu on n'a plus de thunes par exemple je sais pas si c'est combien pour reforger un truc je crois que c'est 500 ouais on n'a même pas assez pour le reforge les gars voilà on est commence à être clos en monnaie en plus vas-y on va prendre genre 100k en plus si on est capable de l'avoir en bas de 100k ce serait pas mal sinon qu'est ce qu'il faudrait faire faudrait faire des critiques à l'4 mais bon la flemme quoi forceful 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 aller 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 au pire si on n'est pas capable d'aller one shot les gars on va quand même être capable d'aller two shots et je crois qu'en montant le niveau de combat on va être capable de le passer parce qu'on n'est que combat 16 enfin au moment dans les élèves on va sûrement passer nos combats 17 18 et jusqu'à 20 et quand on s'accorbe à 20 on aura assez peut-être assez de thunes pour s'acheter une aspect cof de dragon et là on est sûr à 100% de les one shot donc let's go ça ici ça va là ça là ça là voilà on les garde en l'ordre let's go dernière chance les gars pour one shot les élèves et ensuite on ferme les élèves en avance rapide en espérant que ça fonctionne si ça fonctionne pas et on fait pas 12000 c'est pas très grave c'est pas la fin du monde donc let's go prions 11500 ok on est proche du but ah ça me fait chier un peu mais on est proche du but comme j'ai dit en pour cent en passant niveau d'après moi on va le réussir et aussi comment ça s'appelle à force de la force de farmer on gagne des exprits et tout et ça devrait le faire donc voyons voir un zélote vite fait il y en a un ici à 13000 on fait 11000 il lui reste mille de vie donc 11000 avec le premier coup 8000 avec le deuxième coup on est quand même capable de les farmer comme pouvez voir donc ouais c'est sûr que c'est pas aussi simple que ceux qui sont en full young on va farmer les autres mobs et faire plus de dégâts et puis au moins on est capable de quasi one shot les élèves donc je vais essayer de farmer un peu avoir un sommelier et si on est capable d'avoir un sommelier je le vendrai j'achèterai des talismans pour nous faire passer à la barre des 13000 je pensais que c'était 12000 mais il faut croire qu'ils ont monté la vie donc j'ai fermé les élèves et dès que j'en ai né un je vous reprends à l'égard what the fuck le bordel que c'est ça donc les gars j'aurais voulu j'aurais voulu vous on va changer le truc je viens de passer là basse c'est quoi c'est edit gui on est assez un pet donc en gros j'aurais voulu vous faire un truc j'aurais voulu faire un dragon donc j'ai dit ouais on va prendre deux yeux pour faire un dragon et on va en prendre un peu pour faire de l'argent et tout malheureusement comme vous voyez en haut de l'écran les gars ça fait mille zélotes que je tue et j'ai rien du tout j'ai pas d'oeil ou quoi donc je suis vraiment à deux doigts d'aller me suicider et en plus il y a plein de gens c'est un peu le bordel maintenant de farmer dans l'air je vais pas vous mentir parce que tout le monde utilise des bonzo staff des freeze frozen site et tout donc c'est un peu le c'est un peu le bordel comme vous voyez regardez eux ça se met là et ça fait juste tourner en rond et ça tue tous les mobs quoi donc il y a quasi zéro mode pour les gens comme moi je suis mort en plus une fois je crois mais c'est pas grave j'avais plus de potions je suis mort justement parce que j'avais plus de potions et ma touche mais j'ai réussi à avoir un nombre quand même impressionnant de trucs les amis 1 2 3 4 5 zélotes on a fait aussi un endstone protecteur il est où je sais pas il est où je me suis aussi j'ai dépensé un peu de thunes je me suis acheté un enderman bleu donc comme ceci niveau 0 et moi je l'ai mis niveau 42 depuis tout à l'heure je ferme depuis à peu près 3 à 4 heures en fait là ça fait à peu près une heure j'ai pas eu de zélotes mais je m'avais fait tout rempli ça de potions et il me reste 12 13 minutes donc voilà c'était c'était le bordel un peu je vais pas vous mentir j'aimerais ça en avoir un sixième comme ça je peux faire un dragon avec deux et quand même avoir six quatre heures pour vendre et acheter peut-être une young armure ou être plus vite parce que bon je vais pas vous mentir l'efficacité c'est pas la baisse comme vous voyez les bonzo staff et tout quoi enfin c'est le bordel dans l'aine et j'ai quand même réussi à n'en tuer mille quoi donc j'utilise je peux les voitures quand j'utilise l'habileté de l'aspect off de dragon je change de le bill ça sert à rien gros ça sert strictement à rien le bill de merde c'est des choses qui arrivent en espérant que ce soit un meilleur lobby je crois que c'est le même en plus je suis pas sûr on va descendre vite fait et j'ai récolté pas mal comme vous avez vu de perles et tout ça là de donc on va peut-être pouvoir améliorer un minion d'enderman j'ai débloqué aussi la haine d'iceland et d'autres trucs que j'avais vu plus tôt je sais pas si on le voit encore dans le chat non malheureusement non j'ai pas mal d'obsidiennes aussi j'ai essayé de faire de focus les obsidiennes pour avoir le plus d'obsidiennes enchanté pour que ça aille plus vite pour qu'on ait notre cri très capacitaire encore une fois encore un gars en haut de son pilier quoi enfin un autre là par terre il y en a deux là un par terre c'est vraiment insupportable et on peut rien faire quoi malheureusement c'est c'est vraiment c'est vraiment casse couille quoi les serveurs et enfin c'est la meilleure façon de se faire de là dessus les gars mais c'est insupportable j'ai eu quatre sommets ligues genre un en arrière de l'autre et là celui là depuis que j'ai depuis j'avais deux derniers là l'autre c'était 425 je l'ai eu et lui ben on est à mille quelques donc j'aurais vraiment 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 voulu d'en avoir un mais bon faut croire qu'on pourquoi qu'on n'en aura pas je vais quand même former ces petites merdes là parce que bon eux ils peuvent donner des combats boost et comme je dis les watchers eux ils donnent des places trop en obsidienne des trucs comme ça je sais pas comment ça voit une place trop en obsidienne mais j'en ai un j'en ai deux je crois j'en ai un que j'ai mis fierce en essayant de l'avoir oh on l'a la tricapaciteur les gars on l'a ça on l'a donc ça va nous prendre faudra l'acheter mais ça va être chaud je sais pas si on l'achète en fait avec les yeux qu'on a en fait on fera peut-être pas de dragon je crois et qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va juste les vendre parce que regardez c'est impossible il est deux heures du matin chez moi je me suis dit je vais attendre je ne crois qu'il va être plus tard et en fait ça change rien je vais prendre tout ça mais ça change rien du tout où il ya toujours des fils de pute avec leur armure wise et leur truc de truc et ça m'insupporte ça m'insupporte j'ai vraiment je sais pas comment vous faites les gens qui fermer ce n'est h24 ok je comprends que c'est la meilleure façon de se faire de l'argent je crois que c'est six cent mille ce mille mais putain mon pote comment ces casse-couilles à récupérer la vie de ma mère il ya rien de plus chiant au monde donc on va aller voir tout ce qu'on a déjà on va voir qu'est ce qu'on a ok ça comme j'ai dit donc 32 trucs il ya plus des perles à la base des gars ne vous inquiétez pas il n'y a pas que ça de perles début je les jetais aussi je me pensais pas que c'était très important mais j'ai remarqué j'ai pensé qu'on pouvait soit les vendre ou soit la garder pour d'autres trucs donc on va voir comment ça vaut des sommes lignes en fait je crois que c'est six cent mille unités à moi que ça l'a descendu de prix ce mignes 3 millions on peut avoir trois cinquante c'est six cent mille le prix unique ce qu'on le fait à moi ça va nous faire trois millions qu'est ce qu'on peut faire avec trois millions ça coûte combien genre une oise une oise ou une bonne épée parce que enfin on les one shot avec notre aspect de haine donc peut-être qu'on peut juste la patate au bouc et ça va marcher mais sinon j'aurai une meilleure armure je connais pas les prix des armures riong voir voyons voir riong ça vaut combien riong c'est quatre cent mille juste les bottes 1.1 1.7 point 8 2 millions 2.9 à peu près c'est à peu près 3 millions et foule oui un fouillon ok si on prend un tronc strong strong pas les bottes parce que voilà les bottes on va prendre des farmers bottes nos amis là ils sont terminés donc strong 500 mille strong strong 500 mille 1.4 et 2.4 donc ça c'est un petit peu moins cher je crois ça parce qu'on n'a pas besoin des bottes parce qu'on a des farmers bottes je les avais mis à j'ai peur ce que je les ai mis mais farmers bottes je crois que je crois que c'est mort on peut en acheter de toute façon je croyais que j'en avais mais non c'est sûrement votre profil peut-être donc on a récupéré comme un 3 millions 3 millions donc je sais pas qu'est ce qu'on fait est ce qu'on le fait est ce qu'on le fait donc déjà on va regarder ça coûte combien les farmer boots farmer boots le l'os price à 180 ça va nous donner de la speed en plus mais on n'a pas de on n'a pas beaucoup de niveaux de farming donc je crois qu'on va devoir travailler sur notre farming collection plutôt farming 17 on est vraiment pas au en farming donc si on se fait un petit chant de citrouille et tout ça devrait le faire et ensuite on va prendre strong et là on va faire légendaire ok donc en haut une stable peut-être non non pas une stable le casque on va prendre lui il en change et la flemme de l'enchant sinon il y en a peut-être ouais il attend c'est pas très grave vas-y 590 mille parfait oh là 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 ça fait chier quand on a fait j'ai fermé tellement longtemps pour et là de la dépenser aussi rapidement ça me fait un peu ça mais bon le casque on l'a trouvé plastron maintenant 875 mille vas-y parfait il nous manque des leggings à moins que on prenne des young legging mais je pense que ce 30 ce serait mieux le legging strong strong legging à 1 million elle n'a pas des moins cher ouais mais ils sont pas enchantent eux sont le même prix pour encore nous en plus enchantent vas-y il va nous rester 400 mille et on a cette armure là qu'on n'a plus besoin et maintenant on a c'est sûr à 100% qu'on peut one shot les élotes avec ou sans potions je crois même donc faut juste la mettre en fierce donc je vais m'occuper de faire ça vite fait en fait non 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 c'est faux c'est faux c'est faux vous savez pourquoi parce que en fait là ça double à plus nos stats donc il faut voir quand même qu'on a écrit chance 89 mais on est sous potions en plus donc voyez il faut la laisser en pur je crois ça on peut mettre fierce voilà fierce là dessus on peut peut-être changer le casque il y a des patates au bouc en plus en placent rond j'avais pas du tout vu vas-y on va voir pour si on met un truc comme ça fire suit fait ça ne fait combien de cris de chance avec l'épée dans la main bien sûr ça nous donne 90 de cris de chance ce qui est parfait les gars en soit faudra enchanter nos bottes mais pour l'instant ça dérange pas et cette armure là malheureusement on n'a plus de besoin ça c'est dommage parce que lorsque j'étais je sais pas si je voulais montrer en vidéo mais j'ai acheté des livres à 30 mille chaque livre pour mettre dessus les livres protection et grotte c'était 30 mais chaque je les ai achetés pour mettre dessus donc ça fait un peu chier mais on en a racheté un quand même pour mettre sur nos bottillons donc nos bottillons c'est quoi c'est dans sa grotte je crois que j'avais mis et là j'avais fait l'os grotta grotte 5 grotte 5 ça commence ici donc à 27 000 c'est ça je disais 30 000 donc c'est quand même assez cher et puis je vais peut-être je vais je pense qu'on va mettre en vente cette armure là je crois que avant d'être en vente les gars va tester nos dégâts parce que imaginez on fait moins de dégâts quoi ça serait ce serait la honte quand même donc like to help us by filling out the shirt survey yes c'est quoi ça have you tried playing skyblock using 1.5 version before yes you rate your experience on playing skyblock on the latest version ok 5 bad performance et non.cs c'est surtout seul problème thank you for filling out the survey really help on a gagné 5000 de l'expérience va ben super donc c'était sur nos bottes le livre on le met là 25 niveaux parfait tôt donc déjà on va aller un peu plus vite je crois un pet plus vite et en plus je crois qu'on va faire plus de dégâts donc on va regarder des gens tu voyais on va j'allais dire on va plus vite mais ça c'est normal on était sur lui de la personne donc déjà on va un peu plus vite comme je dis on va faire un champ de citrouille ou quoi pour améliorer notre truc ne vous inquiétez pas et quand même qu'on fait des gars 14000 les gars donc on peut parfait one shot les zélotes si d'après moi on fait le first strike non 11000 encore on est resté au même point des gars non j'y crois pas gros c'est pas possible on a pris plus de vie par exemple on va essayer de taper un zélote vite fait il n'y a pas un zélote lui il est tout nu gros qu'est ce va ah ouais mais non j'ai utilisé l'habileté ici sans l'habileté on fait on peut tu avoir un coup critique s'il vous plaît monsieur sur ce zélote là on fait 11000 donc on fait à peu près la même chose qu'avant le seul truc je crois que c'est ça le truc ce serait le mettre en fierce ou avoir plus de talisman donc ouais c'est correct en soit c'est correct ça me va mes collègues ok en fait ça va pas du tout j'ai regardé qu'avec ça on faisait 12000 de dégâts et là j'ai été remettre l'armure tout en fierce donc j'ai tout mis fierce ça nous donne un peu moins de crit damage crit chance 81% mais si on est capable de faire plus de dégâts faire un peu plus de 12000 ça serait parfait sinon je crois qu'on aura fait une bêtise en achetant le strong ou peut-être c'est juste qu'est ce qui nous baisse c'est peut-être juste les jambes les pieds les bottes les bottes quoi en fait les gars les gars vous voyez ce que je voyais les gars vous voyez ce que je voyais les gars je crois qu'on one shot les zélotes regardez boum 15000 donc si j'utilise mon aspect of the dragon juste avant mon aspect of the end on fait 15000 on peut les one shot sinon ça m'en prendrait un qui bouge pas ouais juste ici 12600 donc on est à 400 dégâts de les one shot donc on fait plus de dégâts avec ça mais en plus pour faire le one shot qui nous manque voilà je vais dire on peut aller faire le dragon j'ai pas d'arc les gars putain ça m'est arrivé comment je faisais les dragons les gars j'avais pas d'arc il y a eu un supérieur un moment pareil j'ai essayé de le toucher avec l'aspect comme dragon mais avec trois tp seulement 1 2 3 c'est tellement chaud donc ok les autres trucs que je voulais vous montrer c'était dans le coffre ici donc vous voyez j'ai eu ça j'ai crafté un million d'endstone j'ai eu des oeils comme ça d'opère je sais pas encore qu'est ce qu'on va faire avec ça mais c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui donc j'espère que la vidéo vous a fait plaisir les amis ça m'a pris super beaucoup de temps à former les zélotes et tout donc j'espère que vous allez pouvoir laisser un pouce bleu dans la prochaine vidéo on va changer nos minions améliorer nos minions essayer de débloquer plus de cette dominion essayer peut-être d'acheter tout ce qu'il faut pour la tri capaciteur et à et voir si on vend notre armure ici ou non qu'est ce qu'on en fait je sais pas encore et à et puis voilà on va faire tout ça dans le prochain épisode on va apprécier de s'y mettre des des comment s'appelle des diamond spreading et j'ai vu un nouveau commentaire qui disait à quoi tu mets des diamond spreading ça va être plus rentable pour toi j'avais pas pensé les amis c'est vrai donc on va faire ça dans le prochain épisode merci à tous d'avoir écouté on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était icons ciao ciao